Alors nous passons à notre séquence suivante, nous aurions dû accueillir Laurent Garcia qui est cadre de santé dans un EHPAD public à Bagnolet qui n'a pas pu se joindre à nous ce matin, nous en sommes désolés. Donc nous passons à notre deuxième table ronde de la matinée, je précise pour dire qu'il y a un plexiglas entre deux de nos invités, nous respectons les règles sanitaires, nous avons tous nos masques dans nos poches que nous avons retirés avant de prendre place autour de ces pupitres, donc nous ne lésinons pas avec les règles sanitaires, cela va sans dire. Bienvenue lors de l'abortraise, bonjour, vous êtes directrice déléguée des politiques sociales de la Caisse des dépôts et présidente d'Arpavie, Arpavie c'est un groupe associatif qui gère 120 résidences pour personnes âgées. Petit CV, vous êtes inspectrice des affaires sociales, vous êtes diplômée de l'État, vous avez notamment été conseillère en charge des personnes âgées et du handicap au cabinet de Bertrand Delannoy lorsque celui-ci était maire de Paris, vous avez été aussi diatrice générale du centre d'action sociale de la ville de Paris. Marc Bourquin, bonjour, conseiller stratégie à la Fédération hospitalière de France, la FHF, diplômée de Sciences Po Paris, vous avez été directeur de l'hôpital en Auvergne, vous avez été directeur du pôle budgétaire à la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, conseiller technique auprès de la secrétaire d'État à la solidarité de 2007 à 2009, c'était Valérie Léthard, c'est ça ? Puis directeur de cabinet adjoint auprès de la secrétaire d'État aux aînés, déjà, Nora Béra, avant de rejoindre la FHF, vous avez été aussi directeur du pôle médico-social de l'ARS Île-de-France pendant dix ans, l'ARS dont on a abondamment parlé dans la table ronde précédente. Nicolas Merigo, bonjour. Bonjour, vous êtes directeur général France de Corian, donc un groupe privé que vous avez intégré en 2016 en tant que directeur général France Santé, en charge des activités sanitaires en France. Alors, Corian gère combien d'EHPAD ? A peu près 300. A peu près 300. Et une centaine de cliniques. Voilà. Et une centaine de cliniques, absolument. Bienvenue à tous les trois. Alors, je me tourne vers vous. On a parlé de transparence, enfin, dans l'interview que j'avais enregistrée avec Dominique Libaud, on a parlé de transparence sur cette obligation, notamment sur les CEPOM, ces contrats d'objectifs tripartites signés entre les ARS, les établissements et les départements. Je vais mettre un peu les pieds en plat, puisque, voilà, cette conférence est intitulée « Les EHPAD sont-ils vraiment si chers ? » Il y a toujours cette suspicion que les acteurs du privé se fassent de l'argent sur le dos des résidents. Comment peut-on être sûr que des acteurs du privé, qui touchent donc de l'argent public, d'une certaine manière, ils sont délégataires de missions de services publics, comment peut-on être certain qu'il y ait une bonne allocation, une bonne dépense de l'argent public qui est allouée pour les soins ou la dépendance ? Voilà. Comment s'assurer que tout ça est entièrement transparent et qu'il n'y a pas anguille sous roche ? Effectivement, c'est un sujet qui revient souvent en disant « La tarification des EHPAD, c'est topac, c'est occulte, c'est pas transparent ». Certains interlocuteurs précédents l'ont dit, le système de tarification sur les soins et sur la dépendance répondent, alors c'est un peu techno, mais répondent à des équations médico-tarifaires. C'est-à-dire que c'est l'état de santé et l'état de dépendance qui est mesuré à un instant T. Donc les fameux GMP, les pathos de moyen pondéré. Exactement, qui donnent un score qui est le reflet de l'état de santé et de dépendance des résidents qui sont accueillis. C'est un acte médical, c'est pas un acte administratif, c'est un acte médical qui est préparé par les médecins-coordinateurs des EHPAD et qui est ensuite validé par les médecins de l'ARS et les médecins des départements qui font des sondages dans les dossiers médicaux pour s'assurer que ce qu'on appelle ces coupes sont bien justifiées et sont bien le reflet de l'état de dépendance et de soins des résidents. Et puis ensuite, ce score est multiplié par des zéros. Alors un score, un point national pour le soin et puis un point départemental pour la dépendance, c'est ce qui amène des différences de prise en charge de la dépendance selon les territoires. Donc on a effectivement des règles de tarification sur la dépendance et sur le soin qui sont extrêmement claires. Et ensuite, les établissements doivent faire l'objet, doivent rendre des comptes avec des états qui sont standardisés pour l'ensemble des établissements, quel que soit leur statut, qu'on soit privé, lucratif, commercial, non lucratif, pardon, commercial ou public. On doit remplir ces fameux EERD, EPRD et EERD, états prévisionnels de recettes et de dépenses et puis la réalisation qui sont envoyés aux tarificateurs, donc au département, qui a tout loisir de les contrôler, enfin qui les contrôle et qui nous fait des observations et qui ajuste en conséquence. C'est contrôlé par qui, elle et chez des départements ? Par le conseil départemental, avec ses médecins inspecteurs et toutes ses équipes. Donc ce sont les médecins qui vous contrôlent. Oui, mais il y a une technocratie qui s'en occupe, également l'ARS. Et puis plus largement, on est soumis au contrôle de la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes. Donc la tarification est extrêmement claire, précise. Et puis ensuite, on doit rendre des comptes, comme on le fait à Bercy en déposant une licence fiscale. On dépose des états financiers spécifiques pour être contrôlés. Et puis ensuite, il y a des missions d'audit et d'inspection qui ont lieu régulièrement. Concernant la partie hébergement, qui est peut-être celle qui pose problème. Oui, on a vu que c'était une partie très importante de la facture. Et puis une partie très importante de la facture. Donc pour 84% des chambres, ce sont les présidents des conseils départementaux qui fixent les tarifs. Voilà, donc c'est eux qui fixent le tarif, c'est un tarif officiel, y compris qui peut s'appliquer dans le cadre des EHPAD privés. Corian a 3 000 chambres habilitées à l'aide sociale, on applique le tarif du conseil départemental. Et puis à la fin, au bout du bout du bout, pour le reste de tarification qui est totalement libre, où là, c'est vraiment, on est dans un rapport purement commercial, et bien c'est tout le droit de la concurrence qui s'applique avec la transparence qui doit être de mise. Et le résident est protégé puisqu'il existe également des mécanismes de régulation des augmentations. Voilà, donc je dirais que ce système-là, il est complexe, mais il n'est absolument pas opaque. Il est au contraire très bien encadré. Vous parliez des... Alors j'ai affiché une facture à l'écran, une facture type. Chambre sainte, ticket modérateur, allocation personnalisée, logement. Donc ça, c'est versé par le département. On y viendra tout à l'heure, peut-être que ça gagnerait à mettre en avant davantage de lignes. Olivier Richou, tout à l'heure, président du département de la Maine, disait... Une fois n'est pas coutume, en fait, il prenait exemple sur le privé en disant c'est pas mal d'avoir de la mutualisation parce qu'il y a des tâches qui ne nécessitent pas forcément un emploi à temps plein pour gérer la comptabilité d'un EHPAD qui fait 20 places. Comment s'assurer néanmoins dans le privé que sur les besoins, sur l'allocation des personnes en fonction des besoins, ça se décide à l'échelle d'un établissement et pas à l'échelle régionale, voire nationale, dans un gros groupe comme le vôtre ? Chez vous, c'est dans les 300 EHPAD de Corian, c'est les directeurs d'EHPAD qui décident ? Oui, bien sûr, qui décident de la construction de son budget en fonction du nombre de lits, du nombre de résidents, effectivement de l'état de santé, des dépendances de ses résidents et à partir de là, il construit ses besoins en personnel. Donc il n'y a pas de ratio standard qui s'applique et qui descendrait du ciel. C'est bien adapté à chacune des situations réelles dans l'établissement et dans les territoires. Lors de l'avantage, je me tourne vers vous. Alors, Arpavi, c'est un acteur qui est associatif, on n'est pas du tout dans le lucratif. Alors, entre les publics visés, le profil de soins, l'état du bâti, le loyer, le confort, le tarif et l'herbergement, on a bien vu l'équation, elle est super compliquée à comprendre. Tout ça gagnerait de la simplicité pour en finir avec cet esprit kafkaïen. Néanmoins, on a tous été à l'école, on a appris « je pense, donc je suis ». Vous comprenez en fait maintenant ce réflexe quasi-pavlovien de « je paye, donc je suis ». Donc ce côté « parce que je paye, je réclame des comptes, j'ai droit à ». C'est une nouvelle donne avec laquelle tous les acteurs, publics, associatifs, privés, commerciales ou pas commerciales, tout le monde doit composer avec ça désormais. Si votre question s'applique aux EHPAD, en tout cas, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, je pense que s'ajoute à ça un état psychologique de la personne qui y rentre et de l'éventuelle famille quand il y en a, et c'est le cas le plus souvent, qui l'accompagne, qui fait qu'en plus il y a une forme et d'urgence et de douleur aussi liée à la situation. Donc le besoin effectivement de constater que le service rendu est bien au rendez-vous, il est très fort et il n'est peut-être pas aussi rationalisé que ce que vous décriviez par la longue liste effectivement des coûts. Et les gens n'ont pas, et c'est normal, le souci de savoir si le foncier, alors que c'est une réalité qui pèse évidemment sur le prix qui va leur être facturé, est beaucoup plus cher à Paris que dans la Creuse. Donc ces questions-là, ils ne les regardent pas. Ils vont regarder deux choses, la qualité finalement de l'hôtellerie, la manière dont les gens sont entourés, et puis le soin. Et donc sur ces questions-là finalement, c'est vrai que, ça a été rappelé par Nicolas Merigaud, sur la partie soin, les choses sont assez encadrées, et il est naturel que ça soit la priorité sur laquelle les personnes accueillies et des demandes, leur famille également. Donc là-dessus, c'est assez clair. Et pourtant, c'est sans doute un des points, puisqu'on se pose la question de est-ce normal que ce soit vraiment cher ou est-ce cher, on voit bien que l'attractivité pour ces métiers-là, elle est un peu en chute libre. Or, il n'y a pas d'EHPAD possible sans une présence du personnel médical largement entendu, ou paramédical, de tous ceux qui vont faire que la vie n'en est pas des possibles. Voilà, sans eux, ça n'est pas possible. Donc on a là quelque chose qui est peut-être finalement le danger majeur des années que nous vivons, et qui n'est pas la partie la plus visible. Cela étant, c'est une partie de la réponse, c'est-à-dire faire attention à la prestation de soins. Sachant d'ailleurs que le débat que vous aviez à l'instant me rappelle quelque chose, je disais récemment que Michel Delonnet avait à un moment évoqué l'idée qu'il puisse y avoir un plafonnement des dotations soins pour le secteur privé. Donc c'est des sujets qui sont finalement des choses qu'on peut imaginer, mais ce n'est pas l'esprit, vous l'avez très bien rappelé, dans lequel tout cela a été construit dans un esprit d'égalité vis-à-vis de la personne. C'est des choses en tout cas qui ont été regardées. L'autre point qui aujourd'hui est crucial et qui dépend moins finalement de la présence soins, c'est la façon dont on arrive à accueillir la personne, et ça relève aussi du personnel mais pas que, en ménageant à la fois sa liberté pleine et entière et sa sécurité. On sort d'une crise qui a révélé à quel point c'était important. Or ça se paye aussi. Ça se paye par une capacité à trouver une prestation plus personnalisée, une attention à, des efforts de formation du personnel, et nous sommes tous concernés, privés, associatifs, publics, dans cet état d'esprit qui doit bouger, qui fait que la personne soit le plus possible chez elle, dans un environnement dont vous avez rappelé toute la structure, et de coûts et d'organisation qui est assez limitante. Sur le point que vous présentez avec la facture que vous montriez à l'instant, oui bien sûr, il faudrait que ça soit beaucoup plus précis. On a besoin d'expliquer aux gens... L'hébergement, la restauration, le ménage, Internet, pas Internet. Tout à fait. Et tant à l'entrée qu'au cours, finalement, de la vie en EHPAD, si on reste sur les EHPAD, il faut que les gens puissent voir à quoi sert, finalement, l'argent qui est investi par la puissance publique, quel que ce soit le département ou l'État, l'assurance maladie, c'est une chose importante. Et puis, en quoi ça permet de répondre à leurs besoins. Et je pense qu'aujourd'hui, cette question-là, elle est un peu trop occultée, effectivement, par l'invisibilité de nos comptes. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut progresser. Je me tourne vers Marc Bourquin. Il y a la partie coût. Et puis, est-ce que, en fait, cet EHPAD bashing, il est pané aussi ? Je ne sais pas s'il a eu un énorme retentissement. Enfin, bon, pas mal d'acteurs dans le secteur m'en ont parlé quand j'ai préparé cette conférence. C'est le rapport du défenseur des droits qui a parlé de lieux de privation de liberté. Lieux de privation de liberté, on pense à prison. Réalement, on sort d'une période très compliquée où des résidents ont été soumis à un isolement par rapport à l'extérieur. Est-ce que ça a fait du mal, ça, au monde des EHPAD, Marc Bourquin ? C'est possible. Mais je pense qu'il ne faut pas parler la langue de bois, là-dessus. Il y a pu y avoir, à certains endroits, des réactions ou des décisions qui ont pu aller au-delà de ce qui va paraître comme nécessaire face à la pandémie. Mais franchement, moi, j'ai été choqué par la manière dont la défenseur des droits approchait les choses. Je le dis très clairement. Pourquoi ? Parce que dire qu'on a entravé la liberté d'aller et de venir, la belle affaire. Est-ce qu'il faut, est-ce que quelqu'un se rappelle qu'au mois d'avril-mai dernier, l'ensemble de nos concitoyens, et pour très bonne raison, avaient droit à une heure de promenade ? Normalement, en prison, c'est deux heures, mais on avait tous droit à une heure et à un kilomètre. Donc, on a tous été, parce qu'on était face à un virus d'une contagiosité extraordinaire, nos libertés ont été atteintes. Et on n'a pas pu faire autrement. Et il fallait assumer qu'on ne pouvait pas faire autrement. Alors, peut-être qu'à certains endroits, il y a eu des maladresses, sûrement même. Mais quand même, afficher comme ça les choses, ça atteste d'une certaine distance par rapport à la réalité. Parce que la réalité concrète à laquelle ont été confrontés les directeurs d'EHPAD, et alors là, de tout statut confondu, c'est, voilà, on a des personnes qui sont porteuses du virus, qui sont susceptibles de déambuler dans l'établissement. Est-ce qu'on les laisse déambuler ou pas ? Est-ce qu'on les laisse rentrer dans la chambre de leurs voisins ? C'est comme ça. Et moi, je serais intéressé de voir quelle réponse on donne à ça. Parce que, justement, le comité d'éthique, le comité consultatif national d'éthique, lui, il a dit des choses beaucoup plus profondes et, pardon, intelligentes sur ce sujet, en disant qu'il avait fallu concilier des choses qui, à un moment donné, sont inconciliables. Voilà. Alors, après que le défenseur des droits nous rappelle qu'il y a des transformations en profondeur à réaliser sur la manière dont on approche... Il a parlé de manque d'informations du résident, quand même. Ça renvoie. Non, mais ça, qu'il faut des changements en profondeur sur la manière dont on approche l'accompagnement des personnes en EHPAD pour qu'elles se sentent chez elles. Ça, bien sûr, il y a des propositions à faire. Il y a beaucoup de choses qui existent déjà. Mais cette manière de jeter un peu l'opprobre, je pense que c'était pas adéquat. Et j'ajoute une chose, c'est qu'aujourd'hui, les EHPAD ont été le premier lieu sur le territoire national où on a eu une certaine forme d'immunité collective, preuve qu'ils ont su réagir. Et à partir du moment, collectivement, mais c'est la FHF qui en avait pris l'initiative, mais avec les autres fédérations, dès que la vaccination a été là, on a mis en chantier, on a proposé au ministère des règles d'assouplissement. Et aujourd'hui, on est revenu presque partout à une situation où on peut librement se déplacer et visiter les résidents. Lors de la Bretagne, c'est évoqué, Nicolas Merigaud, la qualité de l'hébergement. Comment est-ce qu'on sort cinq repas par jour ? Je crois que dans le groupe croyant, c'est cinq repas par jour pour un coût de 5 euros ou à peine plus. Quand en cantine scolaire, on a tous, j'imagine, des enfants, on a tous payé des cantines où le coût pour la cantine sortait à 2 euros, 2,50 euros ou 2,9 euros. ça varie selon les renus. Comment vous expliquez ça ? Juste avant de répondre à notre question, je voudrais rebondir sur le plafonnement de la dotation soins qui serait quelque chose de cataclysmique et qui serait quelque chose d'un renversement complètement de principe puisqu'aujourd'hui, en France, on est sur un système de progressivité des cotisations. C'est-à-dire que si j'ai plus d'argent, je cotise plus. Voilà. Mais en revanche, à partir du moment où je suis bénéficiaire de prestations, les prestations sont identiques. Donc ça serait un système, voilà, ça serait un petit coup de canif dans le contrat social que, bien évidemment, je ne souhaite pas. Alors, sur le prix de la restauration, c'est... Alors, d'abord, le nombre de repas, il est simplement... Ce n'est pas qu'on donne énormément à manger. 5 repas, ça peut paraître énorme. C'est simplement que la personne âgée, du fait de son métabolisme, a besoin de manger plus régulièrement et des quantités... Elle mange plus, mais plus souvent. Exactement. Il faut donc la faire manger beaucoup plus régulièrement. Donc déjà, ça, c'est un point qui est important. Le rythme des repas est vraiment un acte médical et c'est pour ça qu'il est celui-ci. Concernant le coût de la restauration, vous évoquiez ces montants-là. Alors, d'abord, ce sont... Pour Corian, ce sont uniquement les coûts des matières puisque Corian s'est engagée à transformer, cuisiner, préparer l'intégralité des repas sur place. Donc, on n'achète pas de matières transformées, on n'achète que des matières premières sur des circuits courts. On achète également des éléments de saison et on en achète pour faire 30 millions de repas par an. Donc, vous mutualisez ? On parlait de la mutualisation. C'est vrai que quand vous avez une capacité d'acheter à l'avance 30 millions de repas, enfin, des matières, des denrées pour 30 millions de repas, vous obtenez des coûts qui sont bien moindres puisque vous avez déjà acheté, réservé les produits qui n'ont pas encore été créés. Voilà. Et puis, je l'ai dit, on cherche à travailler en circuit court, on transforme l'intégralité. Donc, à ça, vous devez ajouter le coût des infrastructures, une cuisine de production dans chacun de nos établissements et puis du personnel. Mais je crois que cette façon de faire, on voit que ça permet de réunir, en fait, l'ensemble des objectifs, les objectifs économiques, mais également des objectifs RSE, circuit court, saisonnalité respectée et puis également alimentation adaptée puisqu'on travaille énormément sur l'apport en calories pour les différents résidents avec également toute une série de préparations avec des textures différentes pour que la personne puisse continuer à s'alimenter normalement. J'en reviens à mon histoire de facture lors de la Botteche à en parler. Est-ce qu'on doit rendre public tous les éléments constitutifs de ce que les gens payent mais aussi y compris de ce que les gens ne payent pas ? Est-ce que sur une facture, on devrait faire figurer la partie prise en charge par les départements, la partie prise en charge par la Sécu au titre de l'ARS pour que les gens se rendent compte que non, le vrai coût n'est pas de 2 000, 2 500, 3 000, voire 4 000 euros pour les EHPAD les plus chers mais du double voire 2 fois et demi cette somme à l'instar d'une chambre d'hôpital. C'est un des manques qui est régulièrement mis en avant à l'hôpital où on en parlait tout à l'heure avant cette table ronde pour le coût des transports publics et des transports en commun. Est-ce que c'est une piste ? Oui, moi j'y suis tout à fait favorable parce que ça permettrait déjà de voir effectivement qu'il y a une contribution de la Sécurité sociale au financement des soins et qui n'est pas neutre. Et des départements ? Pour le soin, c'est... Pour la dépendance, je veux dire. Pour la dépendance, voilà. Et avec un taux de prise en charge qui est de 100%. Donc on est bien soigné et on est bien pris en charge quand on est en EHPAD au niveau du soin, 100%. Et puis le 5,62, on ne sait pas bien ce qu'il y a derrière, c'est le coût de la dépendance. Alors c'est le ticket modérateur, c'est ce qui reste à la charge du dépendant. Mais globalement, on n'est pas très généreux sur la prise en charge de la dépendance. La dépendance, c'est en fait le financement des actes qui vont aider la personne dans la vie de tous les jours. Pour la mobilité, pour la toilette, pour l'alimentation, voilà, c'est ça. Et donc, vous allez avoir globalement entre 5 euros et puis pour les personnes qui sont les plus dépendantes dans les départements les plus riches, on va être autour de 27 euros. Si on rapporte ça aux moyens qui sont mis en oeuvre en face, une heure aujourd'hui d'AS, d'aide-soignante, donc qui fait ce travail-là d'aide et d'assistance à la personne dans les gestes de la vie de tous les jours, c'est un coût de 23 euros de l'heure. Donc, on voit bien que c'est là qu'il y a un problème, c'est le financement de cette partie dépendance. Je dirais que la partie soins est correctement prise en charge et ne pose pas de problème, elle est bien alimentée, elle est bien contrôlée. La partie hébergement, les personnes, il y a des offres différentes et chacun, voilà, peut, en fonction de ses revenus, de son style de vie, trouver des EHPAD et des modalités d'hébergement qui lui conviennent. En revanche, on voit bien que sur la dépendance, on a une faille dans le système et que la dépendance a énormément augmenté au cours des dernières années. C'est la fameuse augmentation des GIR 1 et 2 dans nos établissements et que le financement de cet accompagnement-là n'a pas suivi dans les mêmes proportions. Marc Bourca, oui, pardon. Je voudrais revenir juste une seconde. C'est un comble quand même. On parle de dépendance, d'établissement réservé à des personnes en situation de dépendance et le financement de la dépendance serait le parent pauvre. Oui. Je pense que, de fait, il y a une concentration très importante de la dépense de soins sur les six derniers mois de la vie, que ce soit en EHPAD ou en population hors EHPAD. Donc, on sait que la dépense se concentre beaucoup et c'est bien naturel sur la dernière période et l'accompagnement de la fin de la vie. Donc, moi, je ne suis pas surprise, si vous voulez, qu'il y ait cette proportion. On a voulu signifier par un tarif ternaire précisément cette prise en charge de la dépendance. Donc, le ternaire, je rappelle, donc ARS, département, hébergement. Avec effectivement trois modalités de financement différentes. Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que c'est lisible ? Vous savez, sans doute, dans les projets de loi actuels, il y a l'idée de fusionner le tarif, soins, dépendance. C'est des choses qui méritent une négociation parce que c'est issu aussi d'une réflexion politique de qui est engagé dans quoi. Mais ça ne me choque pas considérablement. Je voudrais revenir, une seconde, si vous permettez, sur la question de la restauration. Parce que je pense que Dominique Libaud, dans son rapport, d'ailleurs, il fait une très grande place parce que, à la fois dans la société française où on aime bien la bonne chère et puis dans, finalement, ce qui reste d'une vie normale, la place de l'alimentation est très importante. Et je crois que c'est un des sujets sur lesquels on doit peut-être se départir un peu. Vous disiez que c'était une affaire un peu médicale, l'alimentation. Certes, il faut qu'on fasse attention à ce que les personnes âgées ne soient pas trop carencées. Mais à un moment, il ne faut pas perdre de vue quand même le plaisir. Et je crois qu'aujourd'hui, on observe dans beaucoup d'épanes, en tout cas, c'est le cas chez Arpavie, et on est en train de faire des études approfondies là-dessus, que la consommation des repas est très variable. Il y a des gens qui laissent tout ce qu'on leur donne parce qu'ils n'y trouvent pas de plaisir, en fait. Ils n'en ont pas envie. Donc, il faut aussi s'adapter à ça et se dire qu'à certains moments, la vision diététique de la vie, qu'on n'aurait pas pour soi-même, aussi bien quand on est adolescent, adulte et âgé, elle doit résister, finalement, à l'entrée en établissement. Mieux vaut, à un moment, que la personne prenne un paquet de pépitos, si c'est ça, et qu'elle a envie, parce que ça lui rappelle des souvenirs heureux, plutôt que de l'obliger à prendre carottes-cellerie. Ajouter un peu de gourmandise. Il y a la nécessité, et ça, ça demande. Mais aujourd'hui, les instruments dont on dispose, notamment avec tout ce qui est technologie et digital, nous permettent d'ajuster à la personne cette alimentation plaisir. Je crois que ça, c'est un vrai défi, c'est-à-dire que l'hébergement n'est pas qu'un tarif, c'est aussi, effectivement, une attente de vie, et là-dessus, on a des choses à faire qui n'ont pas forcément un coût, parce que, précisément, la nourriture gâchée a un coût, et qu'on peut, en ajustant mieux la réponse à la demande en même temps qu'au besoin, faire à la fois une bonne affaire financière et être au rendez-vous de la demande des personnes. En tout cas, c'est notre ambition chez Arpaduie. Alors, faire à manger, ça peut se faire aussi chez soi, quand on a encore les moyens physiques et cérébraux. On en a parlé tout à l'heure, Marc Bourquin. Alors, maintien à domicile versus EHPAD, quelle est la solution la moins chère, et pour les résidents, et pour la collectivité ? La petite musique selon laquelle le maintien à domicile coûterait pas si cher que ça, vous y souscrivez ou pas ? Moi, je pense que la victime de cette idée que le maintien à domicile par hypothèse est moins cher, c'est le maintien à domicile, et donc les personnes à domicile. Je vais m'expliquer en deux mots. D'abord, cette idée est fausse. Pourquoi ? C'est assez facile à comprendre. Imaginez que c'est plus rapide et moins coûteux d'aller d'un domicile à un autre, parfois distant, de quelques centaines de mètres ou de plusieurs kilomètres, plutôt que de prodiguer des soins dans un lieu unique. On voit bien qu'il y a une contradiction. Bernard, on disait tout à l'heure qu'il faudrait 2,5 ETP, c'est un peu techno, mais emploi à temps plein pour s'occuper d'une personne à domicile. C'est des personnes qui font plusieurs dizaines de kilomètres pour venir. Le point le plus fondamental, c'est que si on veut, et on le veut tous, développer le soutien à domicile, il faut y mettre les moyens. Si on dit qu'on va développer le soutien à domicile parce que c'est moins cher, on va à l'échec. Et paradoxalement, si on a aujourd'hui beaucoup plus de place d'EHPAD que, par exemple, les Danois, c'est parce que les Danois, ce qu'ils considèrent comme un service à domicile, c'est deux fois plus de moyens humains que chez nous, sans compter les mêmes techniques qui sont plus largement diffusées et sans compter le fait que, même s'il y a eu des efforts récemment, les professionnels, ils sont mieux rémunérés. Donc, c'est vraiment l'EHPAD à domicile, le Danemark, en fait. Alors, ça, c'est la première chose. La première chose, c'est qu'il ne faut pas partir sur l'idée qu'il faut favoriser le maintien à domicile parce que c'est moins cher. Ce n'est pas exact. Il y a aussi des questions d'aide fiscale, etc. Si on fait le bilan complet, on s'aperçoit que ce n'est pas le sujet. Alors, par contre, ce qui est certain, c'est que la deuxième erreur, après, il faut aller sur les solutions, c'est de dire qu'il y a deux mondes irréconciliables, c'est celui du domicile et celui des établissements. On ne s'en sortira pas comme ça. La réponse, c'est que, d'abord, on a besoin des deux et, deuxièmement, puisqu'on parle des EHPAD aujourd'hui, il faut que les EHPAD, dont il faudra un jour changer le nom, parce que établissement, n'est pas très sexier. Ce qui deviennent des plateformes de services qui continuent à accueillir des personnes, je dirais, toute l'année, mais qui, parfois, les accueillent le jour, parfois, les accueillent la nuit, parfois, les accueillent sur un temps court et puis aussi, se projettent vers l'extérieur, se projettent leurs ressources parce qu'ils en ont. Les EHPAD, c'est des moyens humains et des moyens logistiques présents sur le territoire partout et ils peuvent aider au soutien à domicile en apportant de la restauration, en apportant de l'aide à domicile, en apportant du soin à domicile. Ça, c'est là. Vraiment, je pense que c'est un point très important. Et un dernier petit point que je voudrais évoquer parce qu'on a parlé tout à l'heure du soin. Il y a une autre chose qui n'apparaît pas assez et que la crise a montré de manière extrêmement brutale, c'est que, vous le savez, certains établissements, alors ça, c'est complètement transformé, transparent au niveau financier pour les usagers, mais une partie des EHPAD gère les médicaments et ont leurs propres ressources médicales, professionnelles, médicaux. Je ne parle pas des médecins coordonnateurs, je parle des médecins prescripteurs et une grande partie des établissements n'ont pas cela. Eh bien, quand on fait, quand on regarde ce qui s'est passé pendant la crise et qu'on regarde d'ailleurs ce qui se passe en permanence, on s'aperçoit que le fait de disposer de médecins, le fait d'avoir, par exemple, des infirmières, y compris mutualisées entre plusieurs établissements nuit et jour, vous réduisez fortement à la fois les hospitalisations mais même la mortalité. C'est ça, le fameux tarif global ? C'est le tarif global. Et ça, il faut absolument le favoriser. Il faut que vous nous expliquiez du coup quelle est la différence entre tarif partiel et tarif global. Dans le tarif partiel, vous avez le forfait soin paramètre, les infirmières, les aides-soignantes et le médecin-coordonnateur et les dispositifs médicaux du type les aiguilles et les lits médicalisés. Tout ça, c'est toujours dans le tarif de tous les EHPAD. Et puis, il y a une partie des EHPAD qui, en plus de cela, vont avoir dans leur forfait soin financé par l'assurance maladie le médecin traitant et les kinés, ergothérapeutes, etc. et aussi les médicaments. Et quand on a cette perspective, alors c'est vrai que c'est très souvent les établissements publics qui sont dans cette situation, mais ce n'est pas toujours le cas. Et il y a des établissements privés qui l'ont aussi. Donc, ce n'est pas une guerre statutaire. Mais on constate que les établissements qui ont cette ressource interne, ils s'en sortent mieux. Et puis, la deuxième raison de mieux s'en sortir, c'est quand il y a un lien, ça ne vous étonnera pas, avec les structures hospitalières pour équipes mobiles de gériatrie, pour avoir une lot line gériatrique, pour avoir des conseils, pour mieux prendre en charge les personnes et leurs pathologies, pour pouvoir éventuellement aussi bénéficier d'hospitalisation à domicile ou d'équipes d'hygiène hospitalière. Et là, il y a un aspect qui est très important et il ne faut surtout pas, de la même manière qu'il ne faut pas opposer la domicile et l'établissement, il ne faut pas opposer le prendre soin et l'accompagnement, le lien social, etc. Il n'y a pas de raison, en tout cas, il faut se battre, pour avancer sur les deux fronts à l'avant, en même temps. – Il y a autre chose aussi, de monde irréconciliable, il y avait le domicile versus l'EHPAD, il y a l'EHPAD commercial et le non commercial. Dans l'esprit des gens, l'opposition, on aime bien les antagonismes en France. Est-ce que, du coup, un des moyens simples de jauger la qualité des établissements, ce ne serait pas de créer une espèce de guillemichelin des EHPAD ? C'est une question posée par Sébastien, selon des critères objectivales. Alors, vous parliez de l'EHPAD, qui est quand même un terme super techno, mais pardon, mais gire, hépatos, dans le genre, c'est pas mal non plus. Du coup, est-ce qu'il faut en finir avec ce débat de spécialistes lors de la bretèche et de changer la manière d'aborder les choses selon des critères qui soient quand même intelligibles par le plus grand nombre ? La question est très bonne parce que, d'une part, et ça va surprendre peut-être votre auditeur, ce n'est pas encore un guillemichelin, mais il existe, et c'est la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui le gère. Il y a un site internet, un comparateur. Voilà, un site qui permet de connaître. Le point sur lequel tout le monde a buté depuis des années, c'est que le rêve des gens, c'est d'avoir les places disponibles. Or, la gestion de l'entrée dans un EHPAD, se concentre, et ça, c'est un point majeur, sur un public qui a tout de même assez rarement choisi, mûri longtemps sa décision de rentrer dans un EHPAD. Donc, cette gestion de l'urgence, elle bouscule la notion même de liste d'attente. Ce n'est pas comme du logement social, si vous voulez, où on peut créer des fichiers sur des années. Donc, on n'est pas du tout... Et donc, le fait de ne pas avoir vraiment de liste d'attente me paraît plutôt protecteur de ce respect de l'urgence. Donc ça, c'est un premier point qui limite un peu la capacité à gérer un annuaire. En revanche, effectivement, être plus transparent sur ce que l'on peut proposer, je crois que c'est important pour une autre raison que vous avez évoquée tout à l'heure, qui est celle du public, à qui on s'adresse, en fait. Et c'est là que les pas de bashing, à mon avis, se fondent sur un malentendu. Et c'était le titre de notre table ronde. Il y a le malentendu, peut-être, sur la composition des coûts. Et puis, il y a le malentendu sur à qui ça s'adresse. Et ça fait longtemps qu'on n'a plus de dames fringantes qui font des thés dansants dans les EHPAD, ou en tout cas, moins qu'avant. Et beaucoup moins qu'avant. Et le public, c'est beaucoup concentré sur des gens qui sont dans un niveau de dépendance importante. En revanche, la population qui va connaître la plus grande croissance dans les prochaines années, c'est celle des 75-85 ans, qui ne réclament pas une prise en charge au titre de leur dépendance, mais qui peuvent avoir une crainte à rester tout seuls chez eux. Et pour eux, il existe autre chose que les EHPAD. Ce sont notamment les résidences autonomies. C'est une partie importante du parc que gère Arpavis, qui nous permet de bien voir en quoi ça répond à leurs besoins. Ou bien, pour ceux qui ont des moyens financiers un peu supérieurs, les résidences services. Et je crois que c'est très important d'avoir la bonne vision, finalement, à qui ça s'adresse pour ne décevoir personne. Et ce guide Michelin, si un jour il existe, il devra tenir compte de ce que vous souhaitez. Ça n'est pas qu'une question de « je souhaite une gastronomie trois étoiles » ou « je veux juste un étoile ». C'est « quel est mon besoin ? » Puisqu'on est sur quelque chose d'un peu plus subtil, finalement. donc, je crois que là, on arrivera à rentrer, effectivement, dans une vision ouverte des choses, quand on sortira de ce qui est aujourd'hui une tension assez douloureuse, qui est domicile, hors-notes domicile, domicile ou EHPAD, alors que le besoin, il est pluriel. Et comme l'a rappelé Marc Bourquin tout à l'heure, on aura, quoi qu'il arrive, l'impossibilité de gagner tout seul, c'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'il y ait des coopérations de territoire très importantes, intégrant l'hôpital et les libéraux, intégrant les résidences autonomiques qui sont une solution post-logement, intégrant les travaux actuels sur l'habitat inclusif et permettant vraiment d'avoir une palette de solutions en fonction de l'évaluation du besoin de la personne. Le nom du comparateur, quelqu'un me le demande. Alors, je sais qu'on y a accès depuis le site de la SNSA. C'est moins un comparateur qu'un annuaire de mémoire qui permet de connaître exactement le nombre de places, la situation, il y a des photos, il y a un contact. Donc, c'est pour une première prise de contact de la famille ou des personnes ou du conjoint qui voit qu'il a de plus en plus de mal à s'en sortir. Et ensuite, les choses reviennent finalement au niveau de chaque établissement ou, dans le cas d'Arpavie, par exemple, on répond aux personnes qui nous appellent au niveau central pour ensuite évaluer exactement le besoin. Mais il n'y a pas de comparateur au sens TripAdvisor, si vous voulez. Nicolas Amerigo, vous allez me dire que le rapport Libo s'est vraiment devenu ma bible. Enfin, j'y ai passé mon week-end. Il regrettait il y a deux ans le fait que le système d'évaluation des EHPAD ne refléterait pas les réelles différences de qualité entre les établissements. Une majorité d'entre eux obtiendrait de très bonnes notes qui, de prime abord, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais que ça ne permettrait pas à, comment dirais-je, aux résidents ou à sa famille d'identifier les points forts, les points faibles de chaque établissement. Surtout, le rapport disait que les contrôles se référaient davantage à un cahier des charges plutôt qu'à la qualité des soins ou à l'atteinte d'objectifs objectivables. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Oui, c'est tout à fait vrai et tout à fait pertinent. Il faut mettre en place un système de bonus-malus en fonction de l'atteinte d'objectifs ? Je ne sais pas si c'est un système de bonus-malus, mais déjà, on pourrait systématiser et rendre obligatoire un système d'accrétisation, de certification. Vous savez que c'est obligatoire pour la partie sanitaire, la partie hospitalière en France depuis le début des années 2000, sous l'égide de la HAS. Donc, il y a une certification qui est en cours d'élaboration pour les établissements médico-sociaux. Je pense que c'est très bien de pouvoir justement publier et assurer que l'établissement a obtenu un niveau de certification A, B, C, D qui correspond à une réalité de qualité. C'est la raison pour laquelle Corian, nous, on s'est engagé dans une démarche de certification de l'ensemble de nos établissements à l'échelle européenne, une certification ISO pour justement donner, afficher très clairement le fait que nous sommes certifiés dans un cadre d'assurance qualité. Donc, ça sera produit, communiqué, transparent. Alors, ISO, c'est encore un beau terme un peu techno. Oui, oui, oui. Enfin, tout le monde connaît l'assurance qualité quand même, ISO, voilà. Mais c'est un premier pas et en tout cas, ça démontre notre volonté de transparence et d'afficher nos résultats par rapport à un système normalisé et surtout qui a fait l'objet d'audits externes. Ce n'est pas nous qui nous jugeons. Et puis, le deuxième point qui nous semble également très important, c'est qu'on mène régulièrement des campagnes d'analyse de la satisfaction à la fois de nos résidents mais également de leurs familles parce qu'on a toujours deux parties prenantes dans les épargnes. On a toujours le bénéficiaire de notre prestation et puis l'aidant qui continue à avoir un rôle très important et qu'on cherche à maintenir dans son rôle d'aidant. Nous, notre rôle, c'est d'aider l'aidant à rester un aidant auprès de sa famille. Et donc, ces enquêtes de satisfaction également, elles sont publiques, elles sont transparentes et ça nous aide avec les CVS, donc les organes qui associent justement les parties prenantes à la vie de l'établissement, et bien d'avoir des plans d'amélioration sur la qualité, sur la performance et puis surtout sur la perception de cette satisfaction. La perception est très importante. Est-ce que vraiment, est-ce que j'ai perçu que j'étais bien ou est-ce que je ne le suis pas ? Notre vision n'est pas suffisante. Le ressenti de la personne hébergée et de sa famille, les deux sont tout à fait fondamentales. Marc Bourquin, sur la HHS, que disait Nicolas Merigaud, les certifications, ça traîne ? Il y a un dispositif d'évaluation qui existe depuis plusieurs années avec des remarques qui sont faites, des dossiers d'évaluation qui sont faits par des organismes externes rémunérés par l'établissement. Tout cela existe. Est-ce que ça fonctionne et est-ce que ça rend parfaitement compte de la qualité ? Sans doute pas. Je suis d'accord sur le fait que la question du ressenti est très importante, c'est-à-dire l'évaluation de la satisfaction est importante, mais je pense que si on veut, ça en parlait de Guy de Michelin parce que je pense que la comparaison est un peu biaisée, mais si on veut, on voit l'idée, mais si on veut pouvoir faire cela, je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur un certain nombre d'indicateurs. Certains qui sont facilement identifiables par les usagers, comme le prix, comme la qualité des repas, comme la qualité de l'hôtellerie, et puis il y en a d'autres qui sont peut-être un peu plus difficiles à évaluer et qui ont aussi de l'importance, notamment sur les soins. Ce n'est pas si facile que ça de dire que la qualité des soins est ou pas satisfaisante parce qu'on n'a pas forcément les compétences. Mais par contre, là, il y a des indices qui sont connus sur l'hospitalisation, le taux de morbidité, le taux de mortalité, tout ça, c'est des choses qui doivent pouvoir être mises sur la table. Je pense que la transparence est incontestablement un sujet sur lequel il faut qu'on progresse. Le deuxième aspect, c'est évidemment l'implication des personnes et des aidants dans, je dirais, au fond, même sans être trop... sans rêver, mais dans la production du service lui-même. c'est-à-dire que les personnes puissent participer à leur accompagnement, elles-mêmes et leurs aidants, c'est probablement la clé du succès, d'autant plus, et Laure l'évoquait à l'instant, qu'on arrive sur des générations qui ont encore plus que leurs prédéciatrices cette volonté de rester actrices de leur vie jusqu'au bout. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à promouvoir. C'est pas facile et ça demande évidemment un très grand effort de formation et d'une conception différente du service à rendre. Et ça renvoie tout à fait à la question de l'attractivité des métiers et c'est ça qui nous permettra de transformer le service. Alors il y a un bon en avant qui a été fait, enfin en tout cas un progrès important qui a été fait sur les rémunérations, il faut le reconnaître avec le Ségur, ça représente des progressions de rémunération qui sont significatives. Maintenant, il reste à construire des parcours professionnels qui soient plus satisfaisants pour les personnes et puis donner peut-être plus d'autonomie aux professionnels dans le dialogue avec les résidents pour donner du sens finalement à cette vie commune qu'on retrouve dans une structure d'hémergement. Parler d'indicateurs, il y en a un, c'est le taux d'encadrement qui peut être différent selon que ce soit le public, l'associatif, le privé non lucratif et le privé lucratif. pareil, chiffre sorti du rapport LIBO, il est plus important paradoxalement dans le public alors que les EHPAD sont pourtant moins chers pour la partie hébergement, plus faible dans le privé à but lucratif. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça, Nicolas, Merigo ? Est-ce que c'est un bon indicateur ou est-ce qu'il est bien construit ? Alors, c'est un indicateur macro qui est intéressant. Alors, on a quand même des relevés d'informations qui sont anciennes. Il y a eu un très bon article dans la revue EHPAD de Luc Broussy du mois de mai sur cet indicateur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un indicateur intéressant. On voit qu'il monte, qu'il progresse, mais il est directement lié à la dépendance des personnes, des résidents. Après, je pense que c'est un indicateur qui est insuffisant au niveau micro et pour faire des comparaisons. Parce qu'il a certains biais de construction par rapport au statut juridique. qu'un ETP ne veut pas forcément dire exactement la même chose en termes de production d'heures de soins. On peut ensuite avoir des phénomènes d'organisation avec de l'externalisation plus ou moins importante également qui va venir un peu perturber la lecture de ces, en tout cas, la comparabilité de l'indicateur entre établissement ou statut. Et puis, on a également le dernier point qui est le fait qu'on peut avoir ces fameux PMP et GMP qui sont différents. Et ce qui serait intéressant, c'est plutôt d'avoir un taux d'encadrement en fonction, adapté en fonction justement du niveau de dépendance et de l'état de santé des résidents. Donc, voilà, combiner les ETP en fonction, enfin, l'intensité de personnel en fonction justement du niveau de dépendance et du besoin en soins. Alors, voilà, donc tout le monde dit il faudrait l'augmenter, il faudrait l'augmenter. Moi, je pense qu'il faut déjà affiner cette définition et puis l'augmenter, même si on souhaite tous l'augmenter, il faut être efficient, on est tous redevables de l'allocation de ressources collectives, donc il faut être le garant de cette efficience de l'allocation de ces ressources. Et donc, on a deux sujets complémentaires, c'est où trouve-t-on les financements complémentaires pour amener plus de personnes, donc c'est le sujet de la table ronde précédente, donc je ne vais pas y revenir, il y a pas mal de pistes qui ont été évoquées. C'est pas simple. Et c'est pas simple, mais il y a pas mal de pistes, donc quand il y a beaucoup de pistes, généralement, c'est comme ça que ça marche, en fait, ça ne demande pas une grande réforme systémique, mais plutôt... Et puis, dernier point, Marc Bouquin l'a évoqué, Marc Bouquin l'a évoqué, c'est la question du nombre de bras pour faire ces prestations. On peine aujourd'hui, on a beaucoup de difficultés à attirer massivement dans ce secteur, qui est un secteur qui emploie, qui emploie dans les territoires, qui emploie avec des parcours qualifiants. Chez Corian, on s'est engagé sur plusieurs mécanismes de formation interne. Donc, il faut aussi, à côté de cette question d'ajuster le taux d'encadrement en fonction du niveau de dépendance, il faut aussi attirer du monde et retenir ces personnes dans le secteur du médico-social. Alors, il y a une forte pénibilité, c'est pas facile de s'occuper d'une personne âgée qui, parfois, peut-être ingrate, je pousse le trait, mais quelqu'un qui a une maladie d'Alzheimer ne se rend pas forcément compte de ce qu'elle peut dire, de ce qu'elle peut faire. Il y a des indicateurs qui, toutes les personnes avec lesquelles on connaît bien le milieu des EHPAD nous parlent d'absentéisme, de turnover important. Est-ce que ces indicateurs doivent prendre en compte ça lors de la bretèche ? Et puis, comme le disait Denis, l'un de nos auditeurs, malheureusement, impossible d'avoir des indicateurs sur la bienveillance et la gentillesse, mais néanmoins, ça reste des choses importantes. Vous disiez que quelqu'un qui est en EHPAD ne choisit pas forcément d'être en EHPAD ou alors ça se décide très très vite. On n'a pas forcément le temps d'aller visiter l'EHPAD pour jauger de la qualité de l'accueil, de l'accompagnement. On doit progresser là-dessus ? Là-dessus, il y a plusieurs questions dans votre propos, mais elles convergent toutes sur qu'elles font ce qui est qu'effectivement, et je souscris à ce que disait Nicolas Merigaud là-dessus, le chiffre brut de l'encadrement ne nous dit pas quelle est la pertinence de l'usage de cette ressource, de ces forces vives, ne nous dit pas comment on fait pour être attractif pour un personnel soignant qui peut choisir entre l'hôpital ou d'autres carrières et les EHPAD. Donc ça, c'est une dimension importante. Cela dit, cette bienveillance qu'évoque votre auditeur Denis, elle tient aussi au fait qu'on a du temps pour considérer la personne. Et ça, c'est quelque chose de majeur et tous les personnels nous le disent. Et chez Arpavie, où les gens ont choisi, mais comme beaucoup dans le secteur, ce n'est pas du tout exclusif, mais ceux-là, je les ai entendus récemment, ils ont choisi par vocation pour beaucoup. Ce sont beaucoup des femmes, des femmes qui, vers effectivement 40, 45 ans, commencent à avoir des troubles musculosquelettiques liés au fait, effectivement, qu'il y a des manipulations sur lesquelles on peut les aider. Il y a du matériel pour faciliter les transferts, du lié au fauteuil. Donc on a un matériel qui permet d'accompagner, mais néanmoins, il y a une vraie question sur laquelle nous sommes en train de regarder aussi en interassociatif, comment on peut regarder avec plusieurs opérateurs, comment faire pour assurer effectivement des parcours qui prennent en compte cette pénibilité et assurent des carrières complètes, y compris parfois avec un rebond de carrière. Il faut penser que pour une partie de ces personnels, il faudra faire autre chose ou différemment. Néanmoins, je pense qu'effectivement, l'organisation de la bienveillance qu'évoquait votre auditeur, elle peut être au cœur des projets d'établissement. Elle est difficile à mesurer par les normes ISO, ce qui fait que, tout en sachant leur importance sur la sécurité, sur les données médicales qui relèvent d'un regard expert, il y a autre chose et que ça, c'est notre priorité aujourd'hui, avec chez Arpaville, la création d'un conseil des résidents et des familles au niveau stratégique, au niveau de l'association elle-même, parce qu'on pense qu'il y a quelque chose à changer dans l'hyper-technicité finalement qu'on a mis en place avec beaucoup de professionnalisme les uns et les autres pendant des années, depuis les années 1990, mais qui aujourd'hui ne sont plus suffisantes pour faire face aux nouveaux besoins et aux nouvelles aspirations des personnes qu'évoquaient Marc Bourquin. Merci à tous les trois, le temps est passé très très vite, on aura encore 10 milliards de choses à dire, à expliquer, c'est compliqué, le temps presse, malheureusement, on a un timing à tenir, merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation et nous allons passer du coup à la dernière séquence, je vais accueillir Brigitte Bourguignon, merci à tous les trois, on va voir le jingle et voilà, merci beaucoup. à tous les quatre. Sous-titrage ST' 501